Shalom, shalom peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne à notre moment quotidien de prière. Et en ce vendredi, nous lisons le thèse de Matthieu, le chapitre 5, le verset 16, qui dit ceci. Que votre lumière l'uise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Bien amis, dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Rayonner pour glorifier le Père ». « Rayonner pour glorifier le Père ». Alors nous voulons terminer cette série sur le rayonnement au cours de cette semaine pour parler donc de l'objectif pour lequel nous devons rayonner. Nous rayonnons, nous brillons, nous éclairons, non pour notre propre gloire, mais nous éclairons pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Prenez l'exemple d'une torche ou d'une lampe de tempête. Bien amis, lorsque la lampe ou la torche éclaire, éclaire un objet, éclaire un chemin, les yeux ne sont pas arrivés sur la torche. Les yeux ne regardent pas la torche, mais les yeux regardent là où la lumière de la torche est projetée. C'est ce que la torche éclaire qu'on regarde. En d'autres termes, tu es porteur et toi-même tu es lumière. Lorsque tu vas te mettre à éclairer, à influencer, ce n'est pas toi qu'on regardera, mais c'est plutôt celui qui est à la base de cela. Le Seigneur Jésus, le Père, c'est lui qui sera glorifié. Ton influence ne doit pas être une influence dans le but de ramener la gloire à toi. Bien aimé, ce que tu fais, ce n'est pas pour ton nom, ce n'est pas pour qu'on chante ton nom, pour que les artistes citent ton nom dans leurs chansons, pour que les gens parlent de toi. Mais ce que tu fais, ce que la lumière que tu émets, l'éclairage que tu apportes à l'humanité, c'est pour qu'en retour, ton Père soit glorifié. Dans le texte de Jean 3, le verset 30, Jean-Baptiste a dit, « Il faut que Jésus croisse et que lui, Jean-Baptiste, il diminue. » Mon frère, ma soeur, quand tu seras en train d'éclairer, de rayonner, quand les gens même vont vouloir te retourner la gloire, dis-leur que ce n'est pas la grâce de Dieu, quand l'éternel va te faire rayonner en t'offrant des millions, des dizaines de millions, en te rendant milliardaire, quand l'éternel va faire prospérer ton entreprise, quand Dieu va faire que ton entreprise soit parmi les tops dans le monde entier, quand l'éternel permettra que tes enfants soient placés à des postes élevés, quand Dieu permettra que ton nom soit élevé dans cette nation, dis-leur que la gloire doit revenir à Dieu. Ne permet à personne de t'adorer, ne permet à personne d'emmener la gloire vers toi. Dis-leur simplement que ce n'est pas plus grâce, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et s'il y a une action de grâce, c'est envers l'éternel. Mon frère, ma soeur, Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. La Bible dit que tu dois faire luire ta lumière, tu dois briller devant les hommes afin qu'ils glorifient votre Père. Oh, nous qui partons à l'église, nous qui sommes les hommes de Dieu, quelquefois, par notre rayonnement, des vies sont sauvées, des miracles sont faits, les gens sont transformés. Mais ne prenons pas cette gloire. Tu as prié pour quelqu'un, la personne a été guérie, ne prends pas cette gloire. Tu as prié pour quelqu'un, la personne a eu du travail, ne prends pas la gloire. Dis-leur que la gloire revient à l'éternel, que ce n'est pas par ta force. Non, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ce n'est pas parce que tu es le plus grand homme de Dieu de la terre. Dis-leur simplement que c'est parce que Dieu a bien voulu le faire. Bien-aimé, quand tu brilles, quand tu rayonnes, retourne la gloire à Dieu, élève le Seigneur, et ta lumière va continuer de briller. Ta lampe ne s'éteindra jamais. Personne ne pourra te rejeter ou te mettre aux oubliettes. Tu rayonneras. Je veux dire à quelqu'un de continuer à donner gloire à Dieu en toutes circonstances, et Dieu vous bénira au nom de Jésus. Amen. Prions. Père, au moment où tu nous apprends que nous devons rayonner, nous devons briller, nous devons faire éclore la lumière que nous sommes, tu nous dis que nous le faisons pour que les hommes puissent te glorifier, non pas à nous Seigneur, mais à ton nom rends gloire. Nous nous tenons ici les matins à 5h30 pour prier, pour donner des exhortations. Quelquefois nous recevons de bons témoignages, des vies transformées à cause de sur la montagne. Et Père, la gloire revient à toi et à toi seul. Nous voulons te retourner toute cette gloire, que cette lumière qui jaillit sur la montagne puisse toucher des vies, et que la gloire te revienne. Parmi ceux qui nous suivent, nous prions que tu élèves les uns et les autres, tu les positionnes à des postes élevés, que Père, les portes s'ouvrent pour eux, que ta grâce soit sur eux, au nom puissant de Jésus. Ce matin, ces mamans qui pleurent pour les enfants, ces papas qui pleurent pour les enfants, ces étudiants-élèves qui pleurent pour un travail, je prie qu'ils rayonnent, que les portes s'ouvrent, que l'exaucement les touche maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, nous devons rayonner, et la lumière ne peut être arrêtée. La chancénerie de Némi veut éterre notre lumière. Nous brisons ses œuvres, nous détruisons ses œuvres, nous rayonnerons, nous rayonnons, nous brillons, notre lumière est claire au nom de Jésus-Christ. Père, bénis cette journée de vendredi, bénis ce week-end, nous sortirons, nous reviendrons, en bonne santé, à pied, en moto, en voiture, à entrer ou en avion, aucun accident, aucun incident ne sera signalé, parce que tu es notre protection. C'est un vent dans les villes et virages, c'est un déplacement de longue durée. Père, que tu sois notre protecteur. Nous prions pour ses frères et soeurs qui sont en deuil. Fortifie-les, je t'en supplie. Ceux-là qui sont aux prises dans des programmes de funérailles, fortifie-les. Père, je prie éternel particulièrement pour tous ceux qui ont été empoisonnés, ceux dont les gens positionnent des coups pour les empoisonner. Que les plantes d'empoisonnement soient vaincues, soient vaincues au nom puissant de Jésus. Père, que les plantes d'empoisonnement soient détruites au nom de Jésus-Christ. Que le poison n'ait aucun effet dans leur vie. Que le poison n'ait aucun effet quand il nous a écrit que nous boirons des breuvages mortels et cela ne nous nuira point. Éternel, bénis-nous et gardes-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On va se retrouver dès lundi à partir des 5h30. Shalom.